Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Hervé Mariton, s'il y a peu de suspense autour du nom du président de l'UMP, c'est dès ce soir 20h que les militants adhérents au parti pourront commencer à voter. Un vote électronique particulier pour cette élection. Nous avons près de 3000 votants en André-Loire qui sont les adhérents de l'UMP. Les gens ont reçu à domicile des codes et des identifiants, avec lesquels ils iront sur leurs ordinateurs pour ceux qui en disposent. Et puis ils rentreront tous ces identifiants et ces codes avec leur numéro de carte d'adhérents afin de pouvoir s'exprimer et les propositions des trois candidats qui seront inscrits dans le logiciel. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les ordinateurs, toutes les permanences prévoient d'en mobiliser. Tours, Amboise, Loche, Chinon, Ballon-Méret et Saint-Cyr-sur-Loire, des permanents qui seront là pour faire voter les adhérents en présence d'assesseurs. Mais avec un vote électronique, est-il vraiment impossible d'éviter le bug ? Alors des bugs, effectivement, on n'est pas à l'abri d'un bug informatique, ça chacun le sait, et même les plus grandes entreprises au monde en sont parfois victimes. Là, je ne pense pas. Tout est bien cadré, tout est bien organisé, sur le plan de la sécurité notamment, et pour celles et ceux qui connaissent un peu l'informatique. Nous avons dû fournir à la Haute Autorité ce qu'on appelle des voies sur IP, les numéros IP de l'ordinateur, donc par conséquent, chaque ordinateur de la fédération qui sera utilisé dans un vote commun par rapport aux gens qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, seront contrôlés via les voies sur IP. Une élection particulière, puisqu'il sera impossible de savoir comment les militants ont voté, selon les départements, il n'y aura donc pas de sociologie du vote à analyser pour les observateurs. Je crois qu'il a été fait par la Haute Autorité. Je sais que certains candidats ont demandé à ce que nous connaissions les votes par département, et ça n'est pas le cas. Le choix a été fait tout autrement, donc nous aurons un vote global et national. Je pense que bon, après, il faut respecter aussi les engagements qui ont été pris, les décisions qui ont été prises également, et puis les statuts de l'UMP, qui font que demain, nous allons voter au plan national pour un président, et à partir de là, je pense que l'UMP se mettra en ordre de marche derrière celui qui sera élu. Et s'il n'y a pas vraiment de mystère sur le nom du futur président de l'UMP, un deuxième vote est néanmoins prévu le 6 décembre.